Nous accueillons Philippe Humansky cette semaine au live, qui nous parle de son nouvel album Mon Premier Amour. Le compositeur et arrangeur pour des artistes comme Johnny Hallyday ou Julien Clerc présente son cycle de chansons les plus romantiques et lyriques. La première fois, c'est comme une dernière, je ne me l'avais plus pour que l'odeur de son cul reste là sur ma chair. À l'heure où mon premier amour tombait dans mes bras, j'avais toute la vie, la vie devant moi. Et je tombais les nus comme on tombe d'un nid, petit oiseau perdu qui n'avait rien vécu mais qui avait bien envie. Maintenant, il n'y a plus de premier amour, il n'y a plus de première fois. Maintenant, c'est toujours le jour, c'est ici. J'avais des chansons qui me semblaient, que j'ai écrites dans un esprit de grande honnêteté. Et j'avais envie que cette honnêteté soit poussée jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de mensonge d'aucune manière et qu'on voit les choses se faire avec le plus de vie possible. Se retrouver chanteur au milieu d'un orchestre de 40 musiciens rock, pop et chanter avec eux, c'est une sorte de bonheur qu'on ne s'offre plus. Et moi, je voulais avoir cette jouissance-là. On sent un réel plaisir à chanter justement et on découvre une voix nouvelle chez vous d'ailleurs. Comme si quelque chose s'était libéré vocalement en vous. Il s'est passé quelque chose ces deux dernières années, enfin les deux années de préparation, d'écriture, etc. C'est que j'ai l'impression de me trouver tout bêtement et de trouver ma voix à tous les sens du terme. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi ça s'est passé. C'est une forme de maturité subite qui a fait que je me suis tout à coup senti chanteur, je me suis senti auteur aussi. Et j'ai trouvé le lien entre ma manière d'écrire et ma manière de chanter mes mots. Et je dois dire que tout s'est un peu éclairé. Et aujourd'hui, j'ai un grand bonheur. Je me sens chanteur. Alors que j'ai déjà fait des disques. Et c'était moins évident, j'étais un musicien qui chantait. Et là, je suis vraiment devenu un chanteur. Je me souviens de vos débuts au sein du groupe Montécart. Alors, c'était quelques années avant la vague des bébés rockers, mais c'était vraiment tout à fait dans cette lignée-là. Vous étiez peut-être presque en avance avec ce groupe de rock français dans les années 90 ? J'étais un fan de garage rock, de musique sixties, etc. Déjà du fait que je venais d'une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de disquaires. Où il n'y avait pas de disquaires d'ailleurs. Donc j'écoutais les disques de mes parents et c'était que de la musique sixties. Et c'est vrai qu'avec Montécart, on essayait de renouer avec ça parce qu'on trouvait que le rock, c'était vachement empoulé depuis bien longtemps. Et nous, on essayait de trouver une urgence qui est ensuite, c'est vrai, qui est ensuite devenue la norme quand il y a eu cette déferlante du retour du rock. Vous avez effectué un parcours de compositeur, d'arrangeur, de réalisateur, d'accompagnateur avec des gens comme Johnny Hallyday notamment. Vous avez été directeur musical pour une de ces tournées. Récemment, Julien Clerc. Que vous ont apporté ces expériences ? Tous ces gens m'ont aidé à, et ils ne le savent peut-être pas, ils ne savent peut-être pas à quel point ils m'ont aidé à clarifier mes envies en fait. Parce qu'en effet, étant un peu touche-à-tout, ayant étudié la musique au conservatoire, ayant fait beaucoup de rock, j'étais un peu schizophrène avec la musique. et ils m'ont aidé à donner de la valeur surtout. Ce sont des gens dont je parle là, Carlo Giraud, Julien, Johnny, ce sont des gens très authentiques en fait. Et ils m'ont appris, moi, à faire tomber les masques quoi, à être vrai quoi. Dans le jour, tous les soirs, à la même heure, depuis trop longtemps. Si tu voulais, on arrêterait là, la comédie quotidienne. On rêverait de nos vies, on les mettrait en scène dans ce film, qu'on tournerait, chérie, si tu m'aimes. Souviens-toi, les stars, qu'on était avant, comment toi et moi ? J'allais venir à la tonalité des textes, ils sont tous très intimes, très personnels. C'est la première fois que vous écrivez dans ce style ? J'ai l'impression d'écrire pour la première fois des chansons que je pourrais chanter dans 20 ans. Ça, c'est important, des chansons que je porte maintenant, qui ne sont pas des chansons du moment, qui, trois ans après, vont me sembler un peu adolescentes. Ce sont des chansons que je porterai longtemps, je pense. Et puis, alors comment j'ai fait, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai probablement beaucoup souffert, déjà. Et puis, j'ai été capable d'aller m'ouvrir le ventre, quoi, pour essayer de le raconter. Et aussi, j'avais une grande envie, c'était de… Et je crois que c'est le sens de toute création artistique, et puis de toute création de chansonniers, en tous les cas. C'est d'arriver à parler de soi, pour parler aux autres d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous jouez sur scène, accompagné par des cordes également. Peut-être pas un orchestre au complet, mais vous avez des cordes avec vous ? Oui, j'essaie de rendre le disque. Alors, le disque, on avait un vrai petit orchestre symphonique. Il y avait 37 musiciens d'orchestre. Et puis, on avait mon groupe de rock, entre guillemets, qui était composé de 8 personnes. Nous avions un chef d'orchestre émérite, mon collaborateur Stéphane Gaubert. Et on a fait ce disque, en effet, qui est gorgé de lyrisme, quoi. Et donc, j'essaie de le rendre sur scène, avec une formation évidemment plus réduite. Mais on a la chance d'avoir un trio à cordes et un groupe de 8 personnes qui rendent sur scène très, très bien cet esprit-là. Merci beaucoup. Bonne route à vous. Merci, Olivier. Au revoir. Au revoir.